Musique Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 67ème épisode de la série DexEye avec notre nouvel empereur Lancelin Ier de Normandie. On est en 1419, donc il nous reste une trentaine, un peu plus de 30 ans à jouer. On est toujours dans cette fichue guerre, à moins 99%, donc j'espère qu'elle va bientôt se terminer. On est toujours aussi dans l'espoir que la fille du roi d'Ecosse soit libérée suite à un misplay de ma part. J'avais bien géré le truc et bah du coup, voilà, c'est raté. Donc, bon, bah donc voilà, on est un peu en attente de tout ça. Ouais, elle est en réclusion avec sa courte, donc on espère que ça va le faire. Allez, on reprend. Ouais, j'avais invité quelques personnes au passage. Alors par contre, on est gens un peu puissants là-dedans. Sûrement pas toi. Ouais, par contre, par exemple, lui, il faudrait que je reprenne... Hop, pour essayer d'améliorer les relations avec. Pour qu'il quitte, parce que j'ai quand même une ou deux factions qui commencent à grossir. Les hérétiques sont présents en Biscra. Très, très bien. Je vais essayer de penser à regarder régulièrement, parce que dès qu'elle sort, il faut que je propose des fiançailles. Enfin, si elle sort un jour... Oh bah ça y est, c'est bon, il l'a libérée. Oh bah, dites donc. Alors. Ah putain, il veut plus. Bah oui, parce que l'autre, c'était bien, c'était avant. Bah ouais, je suis con, moi. Ouais. Bah bien sûr. Bah oui, mais c'est complètement logique, il n'a pas d'autre enfant. Alors, si elle a l'accès de pouvoir, peut-être qu'éventuellement, il y aura possibilité. Mais, parce que si elle, elle meurt, après c'est qui ? C'est lui. Ça voudrait dire... Ça voudrait dire le faire avec elle. Parce que du coup, comment il s'appelle lui ? Constantine Havsola. Ok. Donc ça voudrait supprimer elle, supprimer lui, et ensuite supprimer lui. Ah oui, mais si je supprime lui, ça soit à un autre gars. Ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ok. Oh, bon. Bah clairement... Ouais, bah clairement, on va attendre, mais à mon avis, il va la fiancer rapidement. Aïe, 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 aïe. En droit de badageuse. On va lui demander, puis après on va arrêter. Accepté. Du cul, lui. On va tant. Ok. Puis 3 de Finlande avec ma fille, Alison. Ouais, bah elle est vivace et tout. C'est vrai qu'elle est pas mal. Mais non, du coup. Parce que je suppose que si je fais des fiançailles entre lui... Ouais, mais lui et ma fille, mais il faudrait que je joue ma fille. Donc de toute façon, ça ne sert à rien. Non, non. Ça ne sert à rien. Je suis du picardier de déployer la vérité. Ouais. On s'en fout. Parce que le roi de Léon, là, il a une fille. Oh, la punaise. Primo-géniture. C'est un bâtard. C'est un bâtard. Donc lui, il les hérite pas. Lui, il est incapable. Sa femme, elle est trop vieille. Ouais. Bon, ok. Chez eux. Elle, elle est fiancée. Alors, à moins d'assassiner lui... Et de promettre notre fils à... Oh, ça me semble impossible comme histoire, ça, encore. Non, ma question est, est-ce qu'il faut quand même assassiner le père ? Oui, je pense qu'il faut quand même assassiner le père. Maintenant, est-ce que c'est un intérêt ? Ouais, je pense que ma chance, je l'ai raté, clairement. Tant pis, c'est comme ça. Faut faire avec. Mais à mon avis, ouais, c'est la merde. Ça y est, le sultan d'Egypte a perdu. Ils ont réussi, donc ils ont repris tout ça. Bon, écoutez, c'est comme ça. Alors, du coup, on peut faire une ambition. Voir le pays prospéreux. Ouais, bon, ça, je m'en fous un peu. Alors, à quoi ça ressemble la guerre d'invasion qu'on avait ? Une fois dans une vie. Ah ouais, c'est sympa, ça. Prendre la Suède. Ouais, non, mais il n'y a pas grand-chose en Suède. La invasion des états pontificaux, de Épire. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est toute cette partie-là. C'est quoi ? C'est la Bohème, non ? Non, la Bohème, c'est beaucoup plus là. C'est la Bavière, non plus. La Quintaine, je m'en tape. La Bourgogne, non. La Frise, non plus. La Germanie, mais c'est vraiment dans le cœur. Remarquez que ça ferait tout ça. Ça ferait un gros truc. Ouais, non, c'est ça. C'est de l'Ottar NG. Je perds 500 de Prestige. Si je gagne, je capture tous les territoires. Ça me ferait un gros morceau, quand même. Mais maintenant, il faut voir sa puissance. Ouais, il a quand même 102 000 troupes. Il a des mercenaires. Il est dans la merde financièrement, vous me direz. Est-ce qu'il a des pactes ? Non. Est-ce que j'ai des pactes ? Alors, oui et non. Parce que c'est des pactes, oui, mais... L'Empire Byzantin, j'imagine qu'il ne veut toujours pas. Ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Ce qui est très très dommage. Mais à mon avis, je ne vais pas le proposer à ma première fille. On va prendre la plus visagée. Ah ouais, mais punaise, c'est avec elle, quoi. Oh, mais je m'en fous de sa vie, elle. C'est lui qui m'intéresse, moi. Dis-donc, tu n'as personne, toi, sous ta... Bah non. Ouais, bouf. Ce n'est pas terrible, en fait. Mon rival, lui. Ouais, donc il y aurait une sacrée guerre à faire. Ce serait jouable, mais... De toute façon, il va falloir que je le fasse pour finir la partie. En attendant... Parce que lui, je me serais bien séparé de lui, mais... Invasion de Léon, ouais, bouf. Ce n'est pas intéressant, intéressant, quoi. Vraiment, le plus intéressant, c'est de faire une invasion de ça, quoi. Là, il y avait une guerre, je crois, contre le... Une trêve avec le pape, pour finir Spolet. Pour finir Bourgogne et papoter. Pour finir Dauphiné. Ouais, là, ils sont en train de gagner une guerre. Enfin, ils sont en train de perdre une guerre. La reine de Suède, le pape. Le pape, il ne doit plus avoir de troupes, quasiment, si, un petit peu. Ouais, non, mais... Euh, attendez, ce n'est pas lui, le pape. Qu'est-ce que je fais, moi ? Le pape, il a 13 000 hommes. La Suède, elle a 4 000 hommes. Ouais, il est en train d'écraser tout le monde, quoi. Le roi de Novgorod. Attaquant. Mais l'Empire Bizatin est en guerre contre lui aussi. Il faut peut-être que j'en profite, hein, pour la... Il faudrait peut-être que j'en profite aussi. Après, j'ai des factions contre moi, donc c'est risqué. Hum... Je vais quand même faire une sauvegarde au cas où. Honnêtement, je vais prendre le risque. Et on verra bien. Parce que comme il est pris un peu de tous les côtés, ça peut être le bon moment, hein. Alors après, bon, j'hésite entre la Germanie, qui me permettrait de le couper complètement en deux. Ou plutôt de rester tranquille et de prendre déjà ça, ce qui serait pas mal. On va plutôt partir là-dessus, hein. Bon, bah c'est parti, hein. Donc on va regrouper tout le monde ici. Sauf eux, qu'on va aller là, amener là. Tout ce petit monde va venir ici. Alors, sauf l'escorte. Je vais la prendre, mais, euh... Je vais essayer de la gérer comme il faut. Voilà, tout ce petit monde va venir par là. Ici, on n'a plus rien. Attention, parce qu'il y a encore du monde un peu par là. Mais ils vont venir ici, eux. Voilà. Et on est parti. Le roi, ça va quand même chassé de déjouer un complot contre eux. Il se cache. Très bien. Ah ouais, le problème, c'est qu'elle, on pourrait la tuer, mais c'est compliqué. Lui, il a peur, donc il se planque. Sa femme, il y aurait moyen de la tuer. Maintenant, est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire ça ? On va prendre des gens supplémentaires qui ont rejoint, effectivement. Ah, si, euh, pardon, je suis bête. Alors là, on va faire un siège. Et là, on va faire un siège. On s'en fout. Alors, on a quelques troupes par là. Regarde, là, j'ai peut-être été un peu trop rapide. Enfant, notre fils, Wimound. Alors, qu'est-ce qu'il serait bon, lui ? Populaire ou l'intrigue ? Pourquoi pas. Ça, on va laisser s'en occuper quand même, parce que c'est toujours un peu chiant. Voilà. J'ai été du royaume d'Aragon. Très bien. Ça me va. Le royaume d'Aragon. Castille, ah bon, je l'ai ? Je te jure, c'est ça. Et là, c'est rien. Ouais, forcément. Ouais, j'avais peut-être voulu dire qu'à lui, il crève d'abord. Lui, il a pas de titre, hein, ce jour. Ouais, c'est pour ça que j'avais gardé ce royaume-là. Par contre, le royaume d'Aragon. Pas de problème. Le royaume de Barcelone. Voilà, c'est toi, vice-roi. Ok. Donc là, on a 28 000 personnes. On va embarquer ici. Pour mettre là. En plus, les rebelles-verbeurs ont pris les armes. Ah, merde. Euh... Oh, putain, comme par hasard. Non, mais franchement, comme par hasard, quoi. Elle doit prendre par elle-même. Bon, à mon avis, on va en chier. Quoi que... Ah, et si, on va gagner. On a gagné, en fait. Ok, donc ici, pas de problème, on gère. Là, ça se déplace. Oh, putain. Alors là, il y a du monde. On va aller donner un coup de main tout de suite. Même si, normalement, ça va le faire. Donc, cette armée-là. Attendez, je vais aller voir parce qu'il doit me manquer des commandants. Un seul. J'ai une seule place de commandant. On va plutôt recruter, hein. On va plutôt recruter un commandant. Parfait. Donc, ici, on a... On va prendre lui. 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 Voilà. Ici, c'est nous. Jean. Et... On va faire ça comme ça, hein, pour le moment. Eux, ils vont venir là. Là, on a 25... Non, alors, attendez. Hop, 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 hop. Toi, tu restes là. Toi, là. On va aller chercher l'escorte. Ouais, il faut que je prenne ce commandant-là parce qu'il est vraiment bon. Ça peut aller vite, hein, 44%. Eux, ils sont là. Donc, on va venir les choper. Ici, qui c'est qu'on aurait ? On va prendre... Ok, il y en a un qui spécialise des sièges, là. Ranulf. Toi. Et... Et toi. On va déshabiller d'un côté pour habiller de l'autre. Et eux, on va les faire se joindre à la bataille. Pour... Voilà, ça devrait apporter de la puissance. On va même les anéantir, hein. Ah ouais, stack wipe, quoi. Il devient incontrôlable lorsque mes soldats ont pris d'assaut les portes de Vezoul. Ils ont tué sans discernement. Ah oui, alors... Donc là, on peut obtenir colère. Ah, c'est pas mal, ça. Taille des levées, moins de morale. En opinion générale de moins 3. Je suis en 1422. C'est pas grave. Voilà, on est devenu colérique. Et donc, on les a... Je crois, stack wipe. Alors, on va aller choper eux. Et puis, on va attendre avec eux. Et c'est parti. Avec les cavaliers qui arrivent, je crois que ça fait très mal. Ah ouais, putain, on les stack... Je sais pas si c'est grâce à ça, mais on les stack wipe à chaque fois. Du coup, la guerre va aller vite. Franchement, ça peut aller très 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 vite. Là, on continue à faire des sièges. Là aussi, là c'est bon. Là, ouais, là ça continue. Ici, on a une petite armée, mais c'est fait des sièges aussi. Ouais, bah c'est bon. Allez, on est à 100%. Voilà. Wow. Alors là, par contre... Ça va être ingérable, en fait. Non, mais très sérieusement, ça va être ingérable comme situation. Ah, j'imagine que c'est tout ça, hein. Ah, par contre, pourquoi tout ça appartient à qui ? Il y a tous ces territoires-là. Lui qui appartient à lui, ils m'appartiennent maintenant, tous ces gens-là. Pourquoi ? C'est quoi ce bordel ? Ah, ok. Donc, j'ai récupéré ça au passage. Non, mais ça va être l'enfer à gérer tout ça, en fait. Il faut que j'aille sur tous les endroits où il y a deux fois mon bouclier. Voilà, tout ça. Tout ça, c'est à moi. Par contre, c'est abusé. Il y a encore beaucoup de trucs qui appartiennent au Saint-Empire, quoi. Comment récupérer tout ça ? C'est ingérable ? Visiblement, j'en ai encore des tonnes, non ? Je comprends pourquoi j'ai récupéré tout ça, en fait. Il y a un truc que je ne comprends pas trop, là. Est-ce que c'est parce que j'ai fait les... Ah, j'ai fait des invasions ? Ah, il aurait fallu que j'envahisse tous les territoires, en fait, que je voulais, avant de déclarer la paix. Ah ouais, ok ! J'ai compris. Tous les sièges que j'ai réussi à faire, en partie en tout cas, sont à moi, maintenant. Oh, le bordel ! Vous voyez, j'ai réussi à faire ces sièges-là, donc ça m'appartient. En fait, j'aurais dû faire les sièges de tous les territoires que je voulais pour récupérer tout. Je ne l'ai pas fait, ça, par contre. Ouais, enfin, j'ai encore dix fois trop de territoires, quoi, enfin... Un noble. Petit refoncier. Un noble. Parfait. Un noble. Alors, je suis une menace, mais personne n'a encore rejoint, donc je vais peut-être en profiter. Si je peux. Ouais, attendez, il faut que je finisse ce que j'étais en train de faire, là, c'était un peu en mode automatique, mais... Inviter un noble, accorder un titre, le comté de Barre. Parfait. Inviter un noble. Comté de Boulogne. Parfait. Inviter un noble. La prochaine fois, je fais les sièges de tous les territoires que je suis censé récupérer. Comté de Narbonne. Parfait. Comté de Halland. Parfait. Inviter un noble. Le comté de Luxembourg. Parfait. Ah, j'ai trop de vassaux. Bah oui, 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 attends. Inviter un noble. Le comté de Machin. Parfait. Inviter un noble. C'est quoi le comté de Cacérès ? Je vais le donner aussi. Accorder un noble. Un truc. Verdun. Parfait. Inviter un noble. Alors, Evrecan. Oui, je garde. Messe. Ouais. Le vexin. J'en veux pas. Ah si, merde, le vexin, je le voulais. Oh, la bêtise. Voilà. C'est pas grave. Portoir. Voilà. Inviter un noble. Parfait. J'invite des nobles pour inviter des nobles maintenant. Ok. Par contre, avec tous ces comtés là, j'imagine qu'il y a des duchés. Je peux pas usurper pour le moment les titres de duchés. Par contre, le comté de Messe, je vais peut-être le voir pour le donner à mes fils. Le royaume qui est là. Le royaume d'Aquitaine. Le royaume de Castille. Ouais, parce que c'est pareil. Tac. Ce royaume là. Ok, on va le créer. Voilà. C'est bon. Donc les duchés, je les ai pas tous. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il me marque par exemple le duché de Haute-Lorraine. Ok, on va le créer. Toi, le duché de Haute-Lorraine, c'est pour toi, cadeau. Déjà. Donc on est d'accord, tous ces gens là, ok, déjà ils sont rattachés à lui. Hop ! Le royaume qui est là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le duché de Colne. Qui est Colne, bien évidemment. Voilà. Et donc ensuite, il en reste un, c'est le duché de Trèves. Qui n'existe pas, que je vais créer. Et donc ce même vassal là, qui est jeune et très fort, je vais lui donner le royaume de l'hélargie en vice-royauté. Parfait. Et lui qui n'a pas de territoire, de titre, pardon, accorder un titre foncier. Je vais lui accorder Martin E. Ah bah Messe il l'a récupéré lui. D'accord. Parfait. Et parfait. Et parfait. Bon j'ai perdu un comté, mais je le récupérerai, c'est pas grave. Alors, il faut que je ferme tout. Et je pourrais déclencher une autre guerre dans la foulée. Alors, certainement pas à lui, hein. Parce que si je voulais lui redéclencher la guerre à lui. Putain, je l'ai bien niqué quand même. Il me coûterait du prestige, un briseur de Trèves. Ok, ouais, moins 25 de tout le monde, ça fait mal quoi. Le prestige, encore, je m'en foutais, mais... Bon par contre, ouais. Indication sur Toulouse. Ouais, bon, ça c'est malheureusement pas fait. L'Empire Byzantin. Ah bon ? On peut faire ça ? Sauver des gens, en fait. Libération de captifs, je ne savais pas. On peut faire de la dispute frontalière. Je m'en fous. Bah, le gros problème, il est que... Voilà, je n'ai pas grand-chose à... Si, on pourrait revendiquer la Suède. Parce que cette personne-là... Est-ce que cette personne-là... Qui est duchesse... De Upland ? Mais alors, attendez, parce que je me suis fait avoir une fois... Si... Ah, elle, elle est vice-reine de Bretagne. C'est ma vice-reine de Bretagne, elle. Ah ouais, mais alors, c'est pareil, je ne suis pas sûr que ça marcherait. Parce que ça dit quoi ? Si j'ai un plus haut rang et qu'elle appartient à la même dynastie, ou si je suis son seigneur liche de Jure... De royaume de Suède, elle deviendra aussi mon vassal. Mais sinon, je ne crois pas. Sinon, en gros, elle, il faut que je lui concède une royauté. Ce qui fait que pour que je récupère ça. En gros, elle, un titre foncier, je lui donne... Par exemple, je lui donne le royaume de Castille. Voilà, j'ai inclus tous les titres. Hop, d'un coup, les reines de Castille. Maintenant... Je déclare la guerre. Je revendique la Suède. J'attaque. Comme ça, c'est juste avant que les gens rejoignent. Hop. Je lève mon armée. Bon, les vassaux, ça devrait suffire, en partie. Voilà, eux, je les mets là. Eux, je m'en fous. Je les range. Eux, ils viennent là. Eux, ils viennent là. On va essayer de récupérer la Suède. Voilà, ça y est, il y a un pack défensif contre moi, mais c'est trop tard. Une révolte de paysans. Écoutez, c'est l'histoire, il faut profiter des failles, parce qu'à mon avis, après... Ma fille... Je peux devenir anxieux, non ? Mais parce que je pense que je suppose qu'on n'a plus de... On a un apprenti, physicien, régent... Bah oui, tiens, c'est bizarre. On n'a plus de tuteur... Ah, si, tuteur de la cour, mais on n'en a pas. On va prendre lui, tiens. Allez, hop. On a du monde qui ne nous aime pas trop. Il faut dire ce qu'il y a. Administration impériale. J'ai réévoqué des vassaux. Donc ça, ça va durer encore un petit peu. Je suis un meurtrier reconnu. J'ai des sales rumeurs. Je suis sans couronne. Ouais, voilà. Sale rumeur. Ça va partir en 1422, tant mieux. Meurtrier reconnu en 1469. Donc ça, ça ne partira jamais. En même temps, il n'y a pas de raison que les gens oublient. Et c'est parti. On remet lecture. On en est où en Écosse ? Lui, il se cache. Elle, elle n'est toujours pas fiancée. Ouais, les intérêts politiques, il ne veut pas, bien évidemment. Ok, il n'y a personne qui la rejoint dans sa guerre, en tout cas, pour le moment. Hop, hop, hop. Oh, ok. Hop, hop, hop. Oh. irm... Voilà donc j'ai gagné effectivement, ça c'est mon deuxième fils, on va mettre ça plutôt. On va aller débarquer là. On commence à faire des sièges, monter en grade possible dans la société, on est venu adeptes. C'est vrai que je ne me suis pas trop penché mais en même temps avec tout l'effet qu'il y a, c'est un peu dur. Non, bah écoutez c'est pas grave, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Ensuite, toi tu vas aller là et toi tu vas aller là. Voilà c'est parti. Bon même là tiens. Mon cher chaplain et frère de l'ordre hermétique, Gentar a l'idée d'un ami qui pourrait inverser la présence du divin. Allez. On va essayer de faire ça. Merci monsieur. Alors, on a des secrets cachés à travers le monde. On va changer un peu cette fois. On ferme la flotte. Dans mon état de translate divin, me dit de grandes vérités qui ont été cachés à l'homme sur l'alchimie, l'astrologie, sur la volonté des dieux, sur le chiffrement des textes anciens et même des choses qui n'ont pas encore eu lieu. C'est une épiphanie. C'est une épiphanie divine qui me donne plus de partout et un peu de prestige. pendant un petit moment. Très bien. Ici, vous allez faire dodo. Ça sert à rien du tout. On peut déclencher des assauts. On va le faire. On va faire tomber très rapidement le pays comme ça. On a vraiment davantage de troupes. On accepte la demande. On a clairement bien écrasé. Le saint local a été une inspiration à bien des égards. On peut devenir diligent. On gagne plus un partout. Ouais, ouais, on va le faire. Il a eu l'artefact ajouté à son... Ok, donc elle est devenue duchesse. Hop, 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 hop. Est-ce qu'elle déciderait pas par elle-même maintenant qu'elle est duchesse ? Oh, c'est bon, ça. Elle accepte. Oui. Oui, oui, oui. Fais-le. On va écouter, c'est magnifique, ça. On va essayer de demander à Thomas de passer plus de temps avec moi. Je vais lui demander, d'accord. Euh... Accepté. Donc là, c'est bon. Ce qui veut dire que maintenant, il faudrait que lui, on ne le joue jamais, en fait. Ouais, alors, il va falloir le contrarier à mort. Faire un rival et... Ça devrait être bon. Ok. On va prendre le premier. Je continue mes petits sièges tranquillement. On a quasiment gagné, de toute façon. 100%. Voilà, c'est fait. Splendide ! Voilà, donc elle, elle est reine de Suède, là, machin. Euh... Alors, deux jures, c'est ça. Donc toi, il va falloir que je te retire des vassaux, hein. Parce que lui, qui appartient à lui... Waouh, c'est le bordel. Deux jures. Ouais, non. Alors, par contre... Reine de Castille, reine de Suède. Euh... Si je te révoque un titre, il ne faut pas être d'accord. Par contre, je vais pouvoir t'espionner. Enfin, je vais pas faire deux choses. Je vais demander de partager sa leak, déjà, pour l'affaiblir. On va voir ce qu'elle dit. Parfait. Allez, j'espère qu'avant la fin, on arrivera à récupérer tout ce qu'on doit récupérer. Euh... Parce que, par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est pas héritière si elle héritière de tout. Ça, c'était le bon plan que sa mère meurt, en fait. J'ai pas pensé, si sa mère meurt, elle devient et elle décide toute seule. Ouais, c'était le bon plan, ça. Elle a été assassinée sur ordre du Earl Escar de Sogn. Ok. Maintenant, il y a du monde pour lui. Problème... Il se cache. Donc, euh... Bon. Alors, attendez, j'en profite pour regarder un petit peu le roi d'Angleterre. Ouais, non, mais lui, il faut remonter carrément les relations avec lui, parce que... Ok, ça, ça marchera pas. On va essayer de l'influencer. Et on va envoyer notre... J'espère que c'est bien là. Ouais, c'est bien là. Ok. Ça, c'est bon. Ok, donc tout le monde est en recherche. Si c'est un réseau d'espionnage. Non, ça, c'est bon. Ok. Euh... Alors. Nouvelle ambition. Voir le pays, ouais. On est le victorieux. Ouais, bah, on peut, hein. Parce que, franchement... Tout ce qu'on fait, on le réussit. On gagne toujours de l'or. Ouais, on pagaille. Donc, on va... Reprendre beaucoup d'escortes. On va les amener là-bas. Donc, euh... Elle... Donc, elle a accepté. Mais malgré tout, on va l'espionner pour voir. Petite fille, euh... L'étiquette. Ce sera très, très bien. On s'en fout. Alors, oui. Par contre, je vais arriver à faire ce que je veux depuis tout à l'heure. Alors... Royaume de Suède. Ok. De jure, c'est ça. Et là... C'est que ça, on va dire. Ok. Donc, lui. Lui. Ça, ça n'a rien à voir. C'est le Danemark. Ok. Je vais avoir des personnes à lui donner, quoi. C'est ça que je voulais vérifier. Le Doge de Smaland. Oui. Le Baron de Alakas. Ouais, non, peut-être pas quand même, lui. Ah, ça va toujours être simple de voir qui est quoi là-dedans. Le Doge de Scani, oui. Ok. Alors, si je peux, hein, parce que... Alors, la République de Scani, ouais. Pourquoi je ne peux pas lui donner à... Parce qu'il a quoi d'autre comme truc ? Grande Cité de Scani, de Bleaginge... C'est bien, mais moi, j'en ai rien à foutre de sa vie, en fait, à lui. Je ne peux pas lui transférer ce vassal-là. Ouais, il faudrait que je récupère, moi, en fait, son titre, quoi. On va attendre de voir ça tranquillement. Alors, hop. Il faudrait que j'aille voir, c'est vrai que mes bâtiments étaient terminés, en plus. Voilà. C'est vrai que la vie était passée niveau 3, donc on peut faire encore des choses. Opinion sur Cruauté... Ah, ça, je ne peux pas. Opinion de la Dynastie, plus 3. Salle de duel. On va faire une salle de duel, tiens. Celle-là, je n'ai jamais lancé la construction. Ah oui, d'accord. Bon, on va le faire. Opinion de la vare des vassaux bourgeois, plus 5. Allez, on va prendre aussi. On n'est plus en guerre, donc on devrait peut-être enfin pouvoir faire une cérémonie couronnement. On va demander au pape. Non, on va insister sur elle. La justice, une maîtresse, je ne l'aime plus. Ah, on n'aime plus la justice. Bandeirant est arrivé à ma cour. Bienvenue. Les continent ont peur de moi. Ils craignent mes excès de colère. On devient brutal. On ne gagne plus ça en martial. Attends, on a des bonnes stats. Franchement, pas dégueulasse. Un cas de revendication entre Navarre et pour obtenir Porto. Ok. Il faut que je dépose un seigneur excomnié. Alors, oui et non. J'ai peur que si je fasse ça... Vous savez quoi ? Combien de temps dure l'épisode ? 47 minutes. Alors, ce que je vais faire... Je ne vais pas faire de bêtises. Ce que je ne sais pas que je triche, c'est que je ne connais pas assez les nœuds de ce jeu. Je pense que tout le monde a à sauvegarder dans des moments comme ça. Je vais faire juger ce pêcheur. Je lance une guerre. Ok. Imaginons qu'on gagne. Il abdique en faveur de la princesse Myrene d'Ecosse. Ah bah ouais, c'est parfait alors. Super. Parfait. Eh bah moi, ça me va. Double bonne raison de le faire. Parce que du coup, si sa fille... Tenir un grand débat. Ah ouais tiens, c'est sympa ça. Eh bah dans le prochain épisode, on fera ça. On ira écraser l'Ecosse. C'est sa fille qui va récupérer. Et puis, on va bien voir ce que ça donne. En attendant, bah ce serait vraiment bien que ce personnage meure. Comment, je ne sais pas encore. Pour faire une conversation privée, mais à mon avis, on ne devrait pas pouvoir le tuer. On pourrait l'intimider. Il nous apporte son soutien. Ouais. Excommunié, non. L'emprisonné. Il est considéré comme tyrannique. Ouais, il faudrait qu'il fasse quelque chose contre nous, quoi, mais... On va faire l'horoscope. Ouais, d'accord. Demain de quitter la cour, former, compoter. Donc ça, je ne peux pas parce qu'il est héritier. Eh, faut qu'il ait reçu une... Envoyé à l'ordre sacré. Il n'est pas marié, il n'est pas héritier. Donc ça, c'est mort. On ne peut pas faire grand-chose, en fait. On va faire une conversation privée avec lui. Alors, je pense clairement que ça ne va servir à rien. Mais bon, on verra bien. Allez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis... Alors, du coup... Attendez, je sais même où j'en suis. Bah oui, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Et là, j'imagine vraiment que c'est la semaine prochaine. Ce sera la fin de la série. Mais bon, voilà. Je ne peux pas trop me prononcer, mais je pense. Eh bien, merci à tous de m'avoir encore suivi, de votre confiance. Je sais que vous aimez bien cette série pour certains. Et ça me fait vraiment plaisir. J'ai pris... Première fois que je fais vraiment une série de A à Z sur Crusader Kings 2, que je vais jusqu'au bout. Je ne me suis jamais autant amusé, donc... Donc voilà. Donc franchement, je pense que le score final va être assez ouf quand même. Allez, j'en dis pas plus. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501